... Effectuez certaines des manœuvres les plus difficiles que le monde connaisse. Avec une précision stupéfiante et en toute beauté. ... Jurgis Kairis, 67 ans, est une légende de l'aviation. Le ciel est comme une toile pour un peintre. ... C'est vraiment une manœuvre difficile. Elle est très précise. L'appareil tourne presque deux tours par seconde et est atterré à plein régime. Je dois vraiment être précis et faire mon travail pour contrôler la situation. ... M. Kairis est venu se produire pour la quatrième fois à la Convention internationale de l'aviation générale de Chine. Le pilote a hâte de voir ce que la Chine a en réserve cette année. La Chine a déjà fait quelque chose pour l'aviation en général. Le monde avance toujours avec de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités, de nouveaux avions et une nouvelle dynamique. Dans cette exposition, je pense que je peux le voir. Les pilotes qui ont effectué plusieurs vols en Chine au cours des dernières années peuvent partager cette idée. Jez Hopkinson, des Yakolev, s'est produit pour la première fois dans le pays il y a 11 ans. C'est la première fois que nous visitons l'exposition de Xi'an. Nous avons déjà voyagé en Chine à 9 ou 10 reprises dans tout le pays. Chaque fois, c'est très différent, mais nous aimons revenir ici. C'est fantastique et c'est une opportunité. Il y a aussi eu de grands changements dans l'industrie. Le pilote britannique a déclaré que la Chine avait jeté les bases d'une industrie en pleine expansion. Nous en sommes à nos balbutiements en Chine, mais nous avons vu grandir ce secteur ces dix dernières années. C'est bien de voir la Chine se positionner sur la scène mondiale dans l'aviation générale, comme construire son propre avion. Les spectacles aériens de cette année dureront jusqu'à dimanche. Pendant ce temps, plus de 400 sociétés nationales et étrangères se sont rencontrées à Xi'an pour présenter leurs meilleurs produits sur le marché chinois.